La rumeur courait depuis quelques jours à Biarritz. C'est désormais officiel, Emmanuel Macron l'a annoncé. La cité balnéaire accueillera le prochain sommet du G7 à la fin de l'été 2019. Un événement sans égale pour les biarrots. Ce matin, les premières réactions étaient nuancées. C'est fantastique, Biarritz va devenir le centre du monde pendant quelques jours. Donc forcément au niveau du retentissement international, c'est vraiment positif. Le problème c'est que quand ils vont arriver, ils vont bloquer toutes les routes et j'espère qu'on aura laissé passer pour pouvoir rentrer chez nous. Le centre-ville va être bouché, tout va être bouché, ça va être un peu la zizanie. Après, est-ce que ça peut amener du monde pour le commerce ? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas la première fois que Biarritz accueille un événement international. En 2000, un sommet européen informel avait été organisé, ainsi qu'en 1994, un sommet des chefs d'État africains. Les retombées d'un G7 à Biarritz sont donc très attendues. Même si elles ne seront pas immédiates. On va recevoir les sept plus grands présidents et ça n'a aucun problème pour nous, c'est merveilleux comme situation. On va parler de la ville de Biarritz, on va parler de l'Aquitaine, on va parler de la France. Une exposition pour la ville aux journaux télévisés du monde entier, ça fait vraiment quelque chose qui amène un surcroît de travail sur du très long terme. Et qui n'est vraiment que du bonheur. Parce que même si Biarritz et le Pays Basque sont connus à l'international, ça fait quand même une exposition massive pendant trois jours. Biarritz a maintenant un an pour préparer au mieux cet événement planétaire.